Au sein du pôle de recherche en toxicologie alimentaire, Toxalim, le plateau Axiom, développe des outils de mesure des réponses métaboliques d'organismes vivants exposés à des molécules potentiellement perturbatrices. Ces molécules sont notamment les contaminants alimentaires perturbateurs du système endocrinien tels que le bisphénol A ou l'ephtalate. Sur la plateforme, nos recherches portent sur une étude la plus exhaustive possible du métabolome d'un échantillon biologique, c'est-à-dire l'ensemble des petites molécules qui constituent cet échantillon. On peut citer les acides aminés, les glucides, les acides gras, les vitamines ou encore les hormones. A l'aide de techniques comme la spectroscopie de RMN ou la spectrométrie de masse haute résolution, on va pouvoir obtenir des clichés d'une situation métabolique à un instant donné et pouvoir ainsi enregistrer des empreintes métaboliques ou des profils métaboliques qui sont le reflet d'une situation à l'instant T. Grâce à ces technologies et à l'utilisation d'outils statistiques, il va être possible de mettre en évidence d'infimes modifications du métabolisme et d'en identifier les processus impliqués. In fine, l'ensemble de ces résultats va pouvoir être exploité dans le processus d'évaluation du risque lié à ces contaminants en matière de santé publique. Sous-titrage Société Radio-Canada